Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour déballer ensemble une édition de chez Nova Media, celle de John Wick, premier du nom. C'est une édition qui est assez simple et qui n'est pas très épaisse, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. On va retrouver un visuel assez sobre et très simple, avec une légère texture ici sur le contour du personnage. Le personnage est en glossie, tu vois quand je te mets à la lumière comment il brille. Et on a le titre juste ici, John Wick en bleu, avec un léger rembossage sur le titre. Je trouve ça super sympa, surtout qu'on va retrouver d'autres rappels à ce titre en bleu, comme ça, juste là, sur la tranche, qui est embossé également avec le logo Nova Media et les deux petits logos ici qui sont embossés. Sur le dessus, on va également retrouver un rappel avec le titre en bleu, embossé. Tout le tour au-dessus et sur le côté, ça va garder la même texture un petit peu granuleuse qu'il y a sur le devant. Au niveau de la partie arrière, on va retrouver exactement le même style de travail qu'on va retrouver à l'avant. Une partie granuleuse avec John Wick juste ici qui est debout. En glossie, pareil, je trouve que les images sont assez bien choisies et sont assez sympas. restent sobre avec le reste du coffret. Et puis, juste en dessous, on a une partie qui ne voit pas encore. Je vais te la montrer. J'ai l'édition 131 sur 1600. Et puis, tu as également les informations sur le film, comme d'habitude. Alors, c'est une édition que j'ai achetée d'occasion, donc je n'ai pas pu enlever le blister, mais ça va. La personne avait collé l'étiquette juste là, donc ce n'est pas bien gras. Je préfère ça que ceux qui les collent en plein sur l'édition. Je préfère que ça soit collé à l'intérieur. Et puis, on a une petite enveloppe qui est juste comme ça. Et je les ai déjà ouvertes, donc je suis au courant. Ce n'est pas un livret. C'est un porte-clés. Alors, honnêtement, on s'en fout, mais je trouve ça hyper sympa. Avec le John Wick en bleu, exactement comme sur le coffret. Une petite image qui va venir rappeler un petit peu le steelbook de John Wick 3, je trouve, au niveau des couleurs. C'est rien. C'est un goodies. Ce n'est pas plus intéressant qu'un livret. qui, souvent, en plus, est écrit en anglais ou coréen, mais je trouve ça sympa. Ah oui, et regarde bien les petites bandes qui sont au niveau de l'enveloppe. Tu vas voir, ça va faire un petit rappel avec le steelbook. Après, au niveau du steelbook, je t'avoue que moi, je suis un peu moins fan. Après, comme je te l'ai dit juste avant, tu vois qu'on a le petit rappel de l'enveloppe au niveau des traits comme ça. On a l'image de John Wick qui est juste devant. Il n'y a aucun travail dessus. C'est ça qui me dérange un peu plus. Après, il reste sympa. Et puis, à l'arrière, on a le petit signe. Je crois que c'est le logo de sa maison, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Je te l'ouvre en entier. Je trouve que le steelbook est assez sobre. C'est un petit peu ce que tu pourrais retrouver chez la FNAC. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais le reste de l'édition, je la trouve sympa. Et puis, je ne les ai pas payées très, très chères. Après, si je ne dis pas de bêtises, il y a de nouvelles versions qui sont sorties en 4K avec un autre visuel. Et puis, pour finir, à l'intérieur du steelbook, on avait des petites cartes avec le visuel arrière qui est toujours le même en noir et blanc avec John Wick qui est retourné comme ça. Les cartes ne sont pas très épaises. Tu vois, là, je les ai tous et je peux les plier très facilement. Après, l'image reste de qualité. Elles sont sympas. Tu vois, celle-ci est plus sobre comme à l'image du steelbook. Et là, on a le droit à un peu plus de couleurs. Alors, comme je t'ai dit juste avant, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Tiens, celle-ci fait un peu penser, je crois, au nouveau visuel qu'ils ont sorti. Celle-ci, on dirait le bleu comme on a au niveau du titre John Wick. Donc, voilà, tu vois, on a déjà fait le tour. Ah, et puis, je n'avais pas vu, mais le mec m'avait même laissé la petite étiquette Nova Media brillante qui est collée normalement sur l'édition. Il l'a découpée. Bon, écoute, si elle n'y était pas, ce n'était pas bien grave, mais tant mieux. Elle est dans le paquet. Donc, voilà, c'est tout pour cette édition de John Wick, premier du nom de chez Nova Media. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, il y a de nouvelles éditions 4K qui sont sorties, qui sont disponibles chez Nova Media à l'heure où je tourne cette vidéo, en tout cas. Personnellement, l'édition est plutôt sympa. Je suis un petit peu moins fan du steelbook qui est vachement sobre. On n'a pas forcément l'habitude de ça dans ces éditions-là. Mais pour le prix que je les ai payées, c'est largement raisonnable. Donc, voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette édition-là. N'hésite pas à me dire aussi si tu la possèdes également. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit like sous la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501